Salut les Bulls Nation, aujourd'hui on va pas mal parler de Zach Lavin parce que c'est un peu le sujet brûlant du moment du côté de Chicago et puis ensuite je parlerai un petit peu de l'autre trat qu'on a réalisé pour se débarrasser de Jérion Grant et puis un peu de Summer League parce qu'il s'y passe des trucs vraiment sympatoches Bon alors Zach Lavin forcément c'est un peu le sujet le plus évoqué en ce moment du côté de Chicago, c'est normal donc ça vous a pas échappé, le week-end dernier il y a eu l'offre des Kings, 78 millions sur 4 ans les Bulls ont pas mis longtemps à matcher l'offre et à garder la vigne donc 4 années totalement garanties, 19,5 millions par saison donc ça c'est un salaire qui sera fixe sur les 4 ans, ça évoluera pas au fil des années alors après quand je dis garantie, il y a quand même une clause qui a été incluse par les Kings en cas de nouvelle blessure à son genou mais on n'a pas plus de détails sur ce que ça ferait s'il y avait une nouvelle blessure, je crois qu'il y a une partie qui deviendrait non garantie mais on sait pas à quelle mesure, à quel degré donc pour l'instant on n'a pas plus de détails à ce niveau là on va juste espérer qu'il se pète pas encore le genou alors après est-ce que c'est un bon contrat, est-ce que c'est pas un bon contrat bon déjà il faut rappeler que Zach Lavin il a joué que 24 matchs l'an dernier il a passé la première partie de saison à faire la rééducation de son genou etc et puis il a même pas fini la saison parce que les Bulls ont mis sur le banc en disant qu'il avait des inflammations au niveau de son genou alors après c'est peut-être aussi une excuse pour le mettre sur le banc en fin de saison et continuer à perdre des matchs etc, ça on sait pas trop mais toujours est-il que voilà en 24 matchs il a montré qu'il avait encore, enfin qu'il avait récupéré toutes ses qualités athlétiques toujours un très bon premier pas pour attaquer le cercle, finir au cercle qu'il y ait des dongs de barbares et tout ça après dans l'ensemble, bon il a mis ses points mais avec une sélection de tirs assez pauvre et des pourcentages aux tirs qui sont les pires de sa carrière donc ça peut aussi s'expliquer par le fait que justement il a pas fait de pré-saison avec ses coéquipiers il a pas eu vraiment d'automatisme avec eux mais bon il a quand même forcé pas mal de tirs donc à voir avec un été complet où il pourra s'entraîner avec tout le monde et où justement il aura pas à rééduquer son genou mais où il pourra vraiment forcer sur son jeu à voir si ça lui permet de franchir un palier mais en tout cas c'est ce qu'on lui demandera parce que bon on va pas juger la qualité de son contrat par rapport à ses stats moi personnellement qui marque 18, 20, 25 points qui tourne à 45, 48% 3 points ou qui fasse 6 rebonds 5 passes je m'en fous totalement c'est pas ça qui m'intéresse moi je veux pas voir Zach Levin faire des chiffres moi je veux voir Zach Levin qui a un impact sur le collectif qui est capable d'être le leader de cette équipe c'est un peu pour ça aussi qu'on la fait venir et qu'on le signe à ce prix là alors après au niveau de l'option numéro 1 ce sera certainement Mark Canen de l'option numéro 1 en attaque même si Zach Levin est capable de scorer il a mis des paniers clutch etc mais moi là où j'attends Levin c'est qu'il devienne un peu le lieutenant de Mark Canen mais aussi qu'il montre qu'il est capable de pas juste faire ses stats dans son coin mais que ce soit productif pour l'équipe parce que bon ok il met ses points mais comme il défend pas derrière et que son adversaire en met quasiment autant ça annule un peu donc c'est sur ça qu'il va falloir se focaliser après bon des joueurs qui sont bons d'un côté du parquet et pas terrible de l'autre il y en a qui ont des meilleurs salaires que Zach Levin aussi t'as des pivots défensifs pour pas les citer genre des mosgov etc ils touchent des fortunes parce que voilà ils sont bons d'un côté et de l'autre côté ils font rien donc voilà après 19,5 millions par saison pour 4 ans c'est pas non plus extraordinaire dans le sens où ça détruit pas la masse salariale qu'on a le salary cap est projeté à être à 102 millions cette saison il va encore grimper les saisons d'après et du coup on aura toujours de la marge parce que déjà l'an prochain il n'y aura plus le contrat de Lopez on va se débarrasser du contrat d'Achic aussi qui va devenir non garanti donc ça va faire beaucoup beaucoup d'économies alors certes il y aura des joueurs signés mais ce sera pas à des prix comme ça et puis c'est pas dit qu'on les conserve non plus les Portis, les Valentine, tout ça, les Chris Dunn même il y a juste dans 3 ans qu'il faudra signer un gros contrat à Marc Yannet mais d'ici là on a le temps de voir et on aura d'autres contrats entre temps dont on pourra se débarrasser pour faire de la marge donc voilà moi mon avis sur Lavin c'est que wait and see on va voir là sur la prochaine saison déjà s'il peut faire une saison complète en évitant de se blesser et s'il est capable justement d'apporter du leadership et permettre à cette équipe de continuer sa progression plutôt que d'être juste à faire des stats dans son coin à shooter n'importe comment donc voilà ça va être ça le gros axe de travail pour lui ensuite en parlant d'économie de salaire on a dégagé le Jériane Grant oh putain ça fait plaisir on l'a envoyé à Orlando dans un deal à 3 équipes avec Charlotte aussi alors évidemment c'était pas la pièce principale du trad ça permettait à Mozgov et Biombo de changer de club et donc nous on a envoyé Grant à Orlando ce qui nous permet d'économiser son salaire 2,7 millions et en plus voilà on se débarrasse d'un joueur qui en 2 ans a pas progressé d'un pet a eu de nombreuses opportunités d'intégrer le 5 et de montrer ce qu'il était capable de faire et puis à chaque fois il a déçu donc au final il n'y a pas de regret à avoir avec lui et on récupère Julian Stone qui arrive de Charlotte qui a un contrat non garanti et on a jusqu'au 1er août pour le couper et si on le coupe avant le 1er août donc du coup on économise son salaire qui est de 1,2 ou 1,3 donc voilà ça fait une petite économie et on va certainement le couper donc voilà ça fera une économie pour le salarié cap ensuite bah voilà après ça veut dire qu'on va partir avec Cameron Payne en 2ème meneur pour la saison ouais ça fait un peu flipper mais bon voilà on ne pouvait pas avoir et Grant et Don et Payne et Arcidiacono donc il fallait se débarrasser d'un et puis voilà donc Grant il a quand même débuté la saison titulaire l'an dernier et puis il a fini 3ème meneur donc voilà quoi donc voilà va Orlando merci au revoir c'était gentil d'être passé un petit mot de Summer League un petit mot de Summer League parce que là et et Vendel Carter ça fait saliver quand tu penses à Mark Cannon et Carter est-ce que ça peut donner les deux là c'est propre parce que là le gamin 19p je peux l'appeler gamin ce qu'il montre là sur les 3 premiers matchs c'est c'est un truc de fou alors oui 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 c'est que de la Summer League etc blablabla mais voilà il ne faut pas là encore une fois c'est comme l'Amin tout à l'heure il ne faut pas juger sur les stats moi ce que j'ai vu qui m'a halluciné c'est c'est sa capacité à à être appliqué concentré défensivement il ne mord pas sur les feintes il ne saute pas comme un taré il est capable de suivre sur les switches il peut se mettre sur un arrière et il est capable de le gêner si l'arrière part en drive il le contre sans problème si c'est un gars si c'est un intérieur qui vient le provoquer un contre-un il encaisse le choc parce qu'il est costaud il est toujours capable de le contrer il a mis des bâches monumentales 11 contre en 3 matchs non mais il a contré tout ce qui passait grosse présence au rebond il est capable de rentrer des petits 3 points dans le corner offensivement pareil près du cercle il en impose aussi je veux dire à 19 piges le mec il est déjà il a fuité il est prêt quoi il est prêt là franchement on a peut-être fait une opération de ouf franchement là Carter sur ses 3 matchs il a impressionné son monde il y a plein d'experts qui disent c'est peut-être le joueur le plus NBA ready alors qu'il a 19 piges c'est un truc de fou donc bon ce sera encore à suivre il y a encore de la Summer League d'ailleurs ce soir on joue Dallas c'est le premier match à élimination parce que maintenant c'est en forme de tournoi ça fait des années que c'est comme ça on l'a gagné il y a 2 ans l'an dernier c'était les Lakers les Lakers qui nous ont battu l'autre soir et donc voilà on joue Dallas ce soir donc on va voir plus plus maintenant si on gagne on continue si on perd c'est fini mais bon j'espère qu'on va aller le plus loin possible pour continuer à voir Carter et puis Hutchinson aussi même s'il n'a pas plus brillé que ça il a montré 2-3 choses intéressantes il a un bon shoot il est capable d'attaquer le cercle parce qu'il a des qualités athlétiques intéressantes il va assez vite par contre par contre c'est pas spécialement un super dribbler dès que tu le presses un peu il a un peu du mal il est un peu en panique c'est pas sa qualité première donc à surveiller mais en tout cas c'est un bon shooter capable de se démarquer de créer un peu son shoot aussi donc intéressant on a vu aussi Antonio Bleckney on rappelle que l'an dernier il a fini la saison avec une blessure au poignet donc il a loupé les derniers matchs alors que c'est là qu'il aurait eu l'opportunité de jouer vu qu'on faisait jouer les jeunes et que lui il jouait plus avec la G League puisque la saison était terminée mais du coup là il se montre un peu plus et puis ben voilà c'est ce qu'on connait d'Antonio Bleckney il attaque le cercle comme un fou grosse grosse qualité athlétique il a eu un peu de mal avec la finition mais bon il y a quand même un autre truc qui m'a surpris avec lui bon même si c'était sur des petites séquences c'est que il a parfois joué peut-être pas particulièrement meneur mais il a remonté la balle il a posé 2-3 systèmes il a placé un peu les gars et donné des ballons donc c'était intéressant bon après c'était voilà 2-3 possessions en Summer League donc ça veut pas forcément dire grand chose mais si on est capable de l'orienter sur ça un petit peu aussi ça peut être une idée intéressante et puis on a l'autre tout vrai contracte Ryan Arcidiakono et lui par contre sa défense alors toute proportion gardée je m'enflamme pas ou quoi mais ça me rappelle un peu Kirk Henry tu vois parce qu'il est capable de provoquer les passages en force tu vois il y va un peu physique il casse les couilles du meneur adverse avec les mains actives et tout et d'ailleurs il y en a plusieurs qui sont apparus un peu frustrés Colin Sexton le premier match contre Cleveland il a regardé Arcidiakono genre qu'est-ce que tu fais il lui a mis une frichon de ouf il a pas compris donc moi ça me plaît ça moi j'aime bien alors après de là à ce qu'ils prennent des minutes dans la rotation etc bon après il va surtout être Angélique l'an prochain mais bon c'est des choses voilà c'est des petites choses intéressantes à retenir et qui peuvent éventuellement alors après ça va pas non plus devenir des choses garanties pour la saison régulière mais ça peut être intéressant à suivre des petites phases de développement pour chaque joueur qui peuvent être bien intéressantes à suivre donc voilà on a fait le tour de la Summer League franchement si vous avez pas encore regardé de Summer League avec Vendel Carter regardez les highlights sur Youtube c'est un truc de fou ce qu'il fait c'est un truc de fou j'essaie je m'enflamme un peu c'est normal on a que ça en ce moment on a que la Summer League elle se met sous la dent mais bon voilà franchement quand tu vois ce qu'il fait et tu te dis putain il va être associé à Mark Cannon dans 3 mois ça va être chaud ça va être chaud quand même il y aura vraiment des trucs sympas on sera peut-être toujours aussi pauvres au niveau des résultats etc mais ça va être beau à suivre quand même donc voilà je pense qu'une fois que la Summer League sera terminée je referai une petite vidéo pour vous parler un peu de tout ça mais en attendant voilà c'était les dernières actus puis si d'ici là il y a un autre trad ou quelque chose on continuera d'en parler comme d'habitude sur Facebook sur Twitter je suis partout donc vous savez où me trouver voilà en attendant la prochaine vidéo Go Bulls profitez de l'été et à bientôt